Et pour le moment, il faut qu'elle puisse concourir Marine Le Pen à la présidentielle, tout comme Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. Alors, Marine Le Pen a suspendu sa campagne sur le terrain, en attendant justement d'obtenir ces fameuses 500 signatures. Précisons qu'elle dispose en ce moment de 393 parrainages validés. Suspendre sa campagne, cela change quoi concrètement ? Cela change que nous sommes disponibles et que nous appelons tous les jours les maires. Il y a un peu moins d'un maire sur quatre aujourd'hui qui a accordé son parrainage. Vous savez qu'il y a 42 000 maires en France et que pour se présenter, il faut 500 parrainages de grands élus ou de maires. Marine Le Pen n'a pas ses parrainages, le système est verrouillé aujourd'hui. Beaucoup de maires reçoivent des pressions, c'est-à-dire que parrainer Zemmour, parrainer Le Pen, parrainer Mélenchon, c'est s'exposer parfois à des rétorsions, à des subventions qu'on n'a pas, à des rétorsions de la part des remarques, de la part de ces conseillers municipaux, de la part de ces administrés. Or, beaucoup de maires aujourd'hui qui ne se sentent plus protégés dans l'exercice de leurs fonctions refusent désormais de parrainer les candidats. Moi, je veux juste leur dire que parrainer n'est pas un soutien politique. Tout le monde ne cesse de le répéter, M. Lardella. C'est assumer le bon fonctionnement démocratique. Par exemple, le Premier ministre Jean Castex a lancé un appel hier au maire. Oui, une semaine. Hier aussi à ce micro. Alors vous, vous allez me dire si ces efforts sont vains. Le patron du Modem, François Bayrou, affirme que tout sera fait. Tout sera fait avec son initiative de la Banque des parrainages pour éviter un tel déni de démocratie. On l'écoute. On a devant nous quelques jours pour qu'on puisse faire le bilan précis. À qui manque-t-il des signatures ? Selon moi, il en manque aux trois. Et pas mal. En tout cas, c'est ce que me disent mes contacts. Eh bien, on fera en sorte démocratiquement, collectivement, civiquement, de garantir qu'il puisse se présenter. Vous soulignez cette initiative. Je salue sa démarche. On a beaucoup de désaccords, évidemment, politiques avec François Bayrou. Il a toujours été attaché à la démocratie. Or, la France d'Emmanuel Macron ressemble aujourd'hui de moins en moins à une démocratie. Vous vous souvenez qu'il y a eu un engagement très fort qui avait été pris par François Bayrou, qui était la Banque de la Démocratie, qui permettrait le financement et la transparence des partis politiques. Emmanuel Macron n'a pas retenu cette promesse. Il y avait aussi la promesse de la proportionnelle à l'ensemble des élections pour faire que tous les Français soient représentés aux élections. Cette promesse n'a pas été tenue. Donc, on se rend compte qu'il y a une forme de verrouillage aujourd'hui du système. Mais rendez-vous compte qu'une candidate qui est aujourd'hui donnée à 46% au second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que potentiellement, comme la prochaine présidente de la République, la seule pouvant battre Emmanuel Macron, n'a pas aujourd'hui les parrainages requis. Quand on voit que Mme Hidalgo, qui est à 1% dans les sondages, et encore 1%, c'est la marge d'erreur, à 1 200 parrainages, il y a un vrai problème. Est-ce la faute au système ? Certains disent non. Et ils ne s'en émeuvent pas, ils ne s'émeuvent pas de cette situation. Par exemple, pour le candidat Fabien Roussel, pas un parrainage d'un maire communiste ne doit aller, dit-il, à l'extrême droite. Il estime que si vous n'avez pas les parrainages, c'est la preuve que vous posez un problème à la République. Oui, les communistes sont rarement connus pour leur sens de la démocratie. Le parti aux je ne sais combien de millions de morts partout dans le monde, vous admettrez que le sens démocratique du parti communiste n'était peut-être pas le plus évident. Il y a un problème, c'est qu'en 2014, François Hollande avait pris une mesure, une révision de la loi, qui fait que les parrainages n'étaient plus anonymes. Donc il faut revenir sur l'anonymisation des parrainages. Le vote est secret, il n'y a pas de raison que la présentation que font les maires d'un candidat à l'élection présidentielle ne le soit pas également. Mais je le disais, Mme Hidalgo, qui fait 1% dans les sondages, a 1 200 ou 1 500 parrainages. Ça pose un problème démocratique. Donc je veux dire, la France, ce n'est pas le Kazakhstan. Il n'y a pas de tri des candidats qui doivent être faits en amont. Ce système des parrainages, pour que les Français qui nous écoutent comprennent bien, il était en vigueur, notamment pour éviter les candidatures farfelues. Mais son changement n'interviendra qu'après, maintenant. À partir du moment où 3 des 5 candidats qui sont aujourd'hui donnés au-dessus des 10% à l'élection présidentielle n'ont pas leur parrainage, ça pose un problème de fond. Donc moi, j'appelle les maires à ce sursaut démocratique et je leur dis, permettez le bon fonctionnement de la démocratie. Leur, social, sécuritaire, migratoire, démocratique, est trop urgent dans le pays pour qu'on passe à côté de cette élection présidentielle. Il reste quelques jours pour cela. L'État poserait évidemment question de la légitimité s'il devait manquer des parrainages à l'un de ces 3 candidats.